et bien bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour le résultat de l'annexie take over the end je vous l'avais promis il y a pas mal de temps mais là ce que je vais faire c'est que une vidéo par jour c'est quand même assez compliqué donc ce que je vais essayer de faire c'est que je vais essayer de quand je mets pas une vidéo pendant un jour je vais essayer d'en mettre deux le lendemain voilà je pense que vous avez compris mais je pense pas pouvoir faire une vidéo par jour car c'est très compliqué premier match andré sienne almas enfin la sombra voilà je ne me rappelle plus de son nom exact bataille d'un jeu je n'ai pas encore vu le piper you bientôt le regarder mais la sombra donc voilà qui a enlevé son masque donc là j'ai pas la photo mais voilà c'est andré sienne almas que voilà que j'adore sa nouvelle gimmick et j'adorais la sombra et j'aime toujours bien voilà et j'adore sa nouvelle gimmick et voilà il bat de perfect ten taille des ninja les américains alpha défendent leurs titres par équipe compte de revival et 0 et vaille vol gagne pour la deuxième fois les titres par équipe ce sont la seule équipe avoir gagné les championnats par équipe deux fois à nxt américain alpha pourquoi ils ont perdu et je pense qu'ils vont arriver dans les rosters dans l'or dans les rosters principaux puisque il avec le retour de la bonne extension il va nous falloir un peu plus de quatre heures donc je pense qu'américaine alpha vont être les premiers à arriver notre enfin en équipe dans le roster principal surtout s'ils veulent faire un titre par équipe à eau et un autre à ce mcdon il va falloir pas mal d'équipe à ce cas défendait son titre féminin face à naya jacks et elle conserve son titre voilà naya jacks qui est pas pour moi une super quatre choses je m'ennuie un peu en la regardant alors que asuka reste une superbe excellente quatre choses pour moi une des mieux la meilleure de nxt take over fin de nxt tout le point de nxt avec bailey même si baby va arriver je pense dans les ressources principaux également pour la bonne extension shinsuke nakamura baustin harris les deux récemment arrivés alors je suis fan des deux ans shinsuke nakamura qui reste dans mon top 3 de mes catchers favoris avec des fardis et des styles voilà et shinsuke nakamura pour moi va arriver dans le roster principal pour la brun extension puisque c'est il est plus expérimenté que la plupart dans le roster principal donc je vois pas pourquoi il resterait à nxt et austin harris lui je pense qu'il va devenir un nxt champion parce que ça reste un des meilleurs catcheurs de nxt c'est fou et enfin le main event samoa jo défendait son titre à nxt face à fin baylor dans un style qu'il match et samoa jo conserve ce titre c'était prévu puisque fin baylor devrait bientôt arriver dans le roster principal également et c'est voilà c'est si samoa jo qui concerne son titre voilà c'est déjà la fin de cette vidéo résultat de nxt cover the end je pense en tout cas que nxt va vraiment vraiment devenir quelque chose de très important dans le futur c'est fou tous ces catchers qui arrivent encore une star du circuit indy la sombra qui vient d'arriver shinsuke nakamura aussi naris on a eu du kevin owens du sami zayn du samoa jo du fin baylor enfin si c'est complètement fou il ya quelques années jamais tu t'aurais dit ça donc bravo à la ww pour avoir créé nxt en tout cas je vous dis à la prochaine vidéo bye tout le monde